et bien salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va commencer les tutos pour créer des bâtiments sur farm extimulator 2019 donc en passant par blender évidemment comme je vous l'expliquais dans mon tuto d'avant donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier story je vous invite à aller le voir il montre comment se déplacer et utiliser blender c'est passer par exemple de ceci à ceci faire ça se déplacer comme ça comme ça voilà je pense que tout a été dit quelque chose que j'ai pas dit c'est zoomer comme ça donc en fait il faut appuyer sur contrôle la roulette et vous déplacez la souris comme ça et voilà vous pouvez zoomer donc voilà voilà en fait à peu près le bâtiment qu'on va essayer de réaliser durant ce tutoriel c'est pour vous donner à ouvrir que ce bâtiment je vais le faire en aller 30 minutes au chrono c'est un bâtiment qui m'a pris en fait d'affaires pourquoi parce que je me suis pas trop appliqué je me suis pas cassé trop la tête vous voyez que là j'ai la texture du toit là j'ai encore de la texture du toit là j'ai des plots en béton je les ai texturés en bois enfin je me suis pas trop cassé la tête c'était juste pour vous donner un avant goût de ce qu'on allait faire donc moi personnellement voilà le bâtiment que je vais créer tout simplement c'est rien de bien compliqué vous regardez il y a de la pièce il y a de la 3d si on regarde toutes les fesses qu'il y a voilà ce que ça donne il y a pas mal de fesses mais vous verrez vraiment que c'est principalement du copier coller ou de l'assemblage ou des choses assez simples donc voilà on va voir comment créer un bâtiment comme celui ci moi personnellement je vous invite vraiment à faire le même pour m'envoyer des photos sur le facebook qui sera dans ma description histoire qu'à chaque début de vidéo je montre ce que vous vous avez fait comme j'expliquais dans la vidéo d'avant donc bah écoutez bah je propose de supprimer celui-là bien que vous le suffiez que c'est pas sûr et que ben on reparte sur un nouveau donc pour commencer en fait on va créer la ferme donc la ferme c'est tout l'assemblage en bois que vous avez vu donc tout simplement on va commencer par créer le poteau de la ferme ah oui par contre si votre carré est blanc pas d'inquiétude c'est rien voilà pas d'inquiétude c'est rien c'est juste que là en fait il faut que vous passez en solide tout simplement donc là voilà là on va créer notre poteau donc je vais les sélectionner une face comme ça c'est la face et tirer dessus donc là vous voyez que le poteau est vraiment pas beau tout simplement je vais l'agrandir comme ceci voilà ça nous donne le premier poteau de la surpente on va faire ctrl c ctrl v pour un copier coller donc là on va le retrouver ici voilà comme ceci donc là on a deux nos deux poteaux tout simplement donc sur nos deux poteaux on peut déjà supprimer les façons on peut déjà les assemblées ensemble en ctrl j et supprimer les deux façons qui seront non visibles dans le jeu donc ça permet toujours de gagner un peu d'espace voilà comme ceci est donc là on va créer les mois donc les mois c'est ce qui va relier les deux potes ce qui va relier les deux potes ensemble simplement donc voilà vous créez un cube en fait c'est principalement créer des cubes et déformer le cube souvent vous allez voir que là le cube en fait je vais je vais bien placer comme ça je vais laisser un peu dépasser je vais rentrer dans le poteau se serrer et celle ci je vais l'étirer jusqu'à l'autre en dépassant un peu comme la couleur et là en fait je vais faire un copier coller et refaire pareil de ce côté ce que je vous invite à faire vous voyez que moi il ya un ombrage je vous invite à appuyer sur la touche n et à cocher ambiante occlusion donc si vous voyez pas ce que ça fait regardez bien la différence donc là c'est 100 et quand j'ai coché en fait ça ajoute une petite tombe qui donne un peu plus de relief à votre 3d quand vous la faites personnellement je préfère après à vous de voir donc là maintenant en fait je vais tout simplement voilà vous voyez que en fait là j'ai un rond noir là c'est le milieu en fait de la ferme de cette pièce donc je vais mettre mon rond rouge en faisant clic gauche dessus tout simplement voilà au moins je sais que je lâche au milieu donc si je crée un cube et que je le rétrécis et pas tout simplement il va être accès donc là je vais le rétrécis encore de fait parce qu'il sort comme ceci je vais le descendre un peu sélectionner la face du dessus et là je vais sélectionner la pente je vais faire un peu moins de pente que tout à l'heure c'est un peu exagéré sur l'autre donc voilà comme ceci donc là ça va être la pente de là à l'autre on va donner cette pente en fonction de la hauteur que vous mettez tout simplement et là en fait on va faire une s'appelle une tête de diamant tout simplement donc c'est vraiment rien de compliqué vous allez sélectionner cette face faire e pour les tirer s pour la rétrécir refaire e refaire s refaire e et tout simplement et voilà ce que c'est une petite coupe à la fin qui est assez jolie d'aubelle moi je préfère en tout cas personnellement donc voilà bon ça commence à prendre forme donc là tout simplement maintenant on va faire ce qui va relier ces deux pièces ensemble voilà comme ceci donc en fait ça va être relié par ce qu'on appelle des arbres à l'étrier donc on va les créer donc pareil environ en fonction de la hauteur de la pièce de la pièce de bois vous mettez en haut mais comme moi personnellement pas très loin donc vers là je vais agendir ma pièce et là je vais sélectionner cette face et je vais tout simplement l'étirer comme en avant et là vous voyez que elle déplace en dessous c'est totalement normal et elle rentre dans le bois en fait voilà comme ceci donc là vous voyez là je fais ctrl-c ctrl-v j'appuie sur la touche R pour faire une rotation z pour faire une rotation en fonction de l'axe z et 180 tout simplement maintenant j'ai plus qu'à décaler comme ça voilà et donc là en fait vous voyez que j'ai quelque chose d'uniforme quelque chose de qui est égal d'un côté comme de l'autre voilà là on a vraiment quelque chose qui a la même tête des deux côtés donc maintenant j'aurais pu faire autre chose attendez j'ai changé d'avis je vais descendre plus mes bois comme ça et là j'ai vraiment fait plus haut comme ceci voilà tout simplement et là en fait je vais prendre ma pièce de bois qui est là et je vais rajouter un cube ici donc ça va être un lien en fait qui va venir de là à là ça va vite comprendre donc ce truc je vais le faire un peu plus petit quand même donc voilà comme ceci hop vers là c'est grand quand même c'est épuis en tout cas et donc en fait je vais le monter tout simplement et donc là voilà ce que ça donne pour le moment donc là c'est là qu'on voit que le jardin n'est pas totalement à la même place donc il faut que je vais le monter tout simplement faire ça et donc là voilà ce que ça donne pour le moment donc là voilà donc là voilà ce que ça donne pour le moment et en fait on va faire un lien qui va passer de ici à ici simplement donc je vais recréer un cube encore c'est encore et encore des cubes voilà voilà sauf que celui-ci je vais le faire cintre et en gros arrondi vous allez vite pour quoi ça prend je vais encore une fois les tirer un peu plus gros ceci vous allez comprendre pourquoi et donc là je vais le faire venir au milieu de mon charpente avec un petit peu du plage je mets vous les potes du plage comme ça voilà et donc là en fait je vais faire ctrl r je vais ajouter environ au milieu ctrl r au milieu j'ai ajouté une arête donc celle ci que je vais tirer vers là je vais le lever voilà peut-être au milieu comme ça et je vais faire ctrl B ctrl B ça va me permettre de faire un arrondi et en mettant avec la molette vous allez voir que là voilà vous voyez mon lien est un tout petit peu arrondi ce qui rend un petit effet plus joli donc je vais faire pied collier rz 180 toujours la même chose pour le et donc là je peux le réutiliser là vous voyez que c'est toujours la même chose et voilà donc là ma ferme a été créée après elle dit bravo de faire vraiment ce que vous voulez vous pouvez faire partir une pièce de là à là je veux dire cette pièce peut monter d'ici et aller jusqu'à là-haut par exemple c'est libre à vous de faire exactement franchement comme je voulais donc là on peut voir qu'elle m'a tiens donc je vais faire a ctrl G pour ah zut et là vous voyez que j'ai des pièces noires comme ça ça veut dire que ces faces sont à l'envers en fait donc je vais tout simplement prendre toutes les faces que j'ai qui sont noires comme ça je vais les sélectionner voilà donc là j'ai quatre faces ici quatre faces là celle du dessus je pense mais sur le dessus on pense plus souvent visible mais bon tant pis et là je vais aller dans shading UVS et faire flip direction et vous voyez quoi tout simplement mes faces sont grises voilà au moins ça vous montre un peu l'erreur si vous l'avez bah vous savez comment régler le produit ouais tout simplement et donc là en fait je vais tout simplement j'aimerais bien descendre voilà comme ceci et là en fait je type ctrl c ctrl v dans la ferme la mettre là ctrl c ctrl v la mettre là voilà donc là ça vous donne quelque chose d'une forme un deux trois un ctrl 1 donc là vous voyez que je me passe par rapport au quadrillage d'en bas pour essayer de faire 1,2,3,4,5 3,4,5 voilà et donc là je vais relier ces trois fermes ensemble et on verra la suite dans le prochain épisode donc en fait je vais tout simplement ajouter un cube voilà tout simplement comme ceci toc et là je vais l'agrandir un peu parce que j'ai mon temps plutôt grand un petit poil grand comme ça là je vais la faire ressortir comme tout à l'heure pour autant on voit tout simplement de cette taille là ça me paraît pas mal voilà et par contre là je pense que ça sert à rien de mettre une intermédiaire donc là tout simplement j'en pose une ici comme ceci ctrl c ctrl v la même ici voilà et donc là en fait il y aura des chevrons ça c'est vrai on va quand même mettre une petite au niveau à ce niveau là parce qu'on est comme ça serait bien d'avoir mis ces pièces là pour rien quoi voilà tout simplement donc là on a notre ferme qui commence à avoir la gueule notre 3d qui ressemble franchement à quelque chose donc j'ai peut-être été un peu rapide je mettrai un questionnaire en haut à droite n'hésitez pas à me dire si j'ai été trop rapide ou si je n'ai pas assez détaillé dans les commentaires je ferai un effort pour les prochaines vidéos en détaillant plus en détaillant plus ce que je fais comment je le fais et peut-être je prendrais peut-être un peu plus de temps à vous expliquer vraiment n'hésitez pas à me dire si je suis pas si je suis vraiment trop rapide n'hésitez pas à me dire parce que moi avec l'habitude c'est sûr que bon bah ça paraît logique de faire de faire rotation z 180 et le déplacer pour faire ça et ça tout simplement mais peut-être que pour vous ce n'est pas encore logique donc n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que c'est c'est trop rapide et que vous comprenez pas n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires je ferai un effort pour les prochaines vidéos donc voilà bah écoutez voilà pour le premier épisode en tout cas ce qu'on a fait donc on commence à avoir une 3d assez bien dans le prochain épisode on va je pense finir à la 3d et dans les prochains épisodes on va voir pour tout ce qui va être texture uv et exportation sur giant et faire un mode plaçable avec cet hangar exactement et donc chacun va son hangar évidemment pour ceux qui le voudront je vais mettre un duel enfin je ne ferai rien de payant sur cette chaîne vous n'inquiétez pas donc bah voilà écoutez je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo euh et puis écoutez à la prochaine ciao 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 ciao